Pour ce premier TD, nous allons utiliser la carte, la règle de cras, le compas à pointe sèche, apprendre à mesurer ou à porter un point en latitude et longitude, puis mesurer des relèvements des capes, ou tracer des relèvements des capes à l'aide de la règle de cras. Pour commencer, nous allons prendre dans le polycopier, le TD numéro 1, où vous avez les premières explications pour porter ou lire les positions avec latitude et longitude, qu'on appelle les coordonnées géographiques. Donc c'est à la page 11, page d'énation générale. On va commencer par mesurer les coordonnées géographiques d'un point, c'est-à-dire lire la latitude et la longitude d'un point. Pour ça, on va sceller des échelles de latitude et de longitude qui sont sur les bords de la carte. On avait déjà vu les échelles de latitude qui sont à droite et à gauche de la carte, et 48 degrés, donc ça correspond au parallèle à 48 degrés au-dessus de l'équateur, puis 48 degrés 5 minutes nord, 10 minutes nord, 15 minutes nord, etc. De la même manière, on a en haut et en bas des graduations pour les longitudes. Donc on voit ici 5 degrés. Donc 5 degrés pour savoir si c'est à l'est ou à l'ouest. On va regarder comment varient les minutes. Donc ici on a 5 degrés 0 minute, 5 degrés 5 minutes, 10 minutes, etc. Comme les valeurs augmentent vers la gauche, c'est qu'on est en train de s'éloigner du méridien de Greenwich vers l'ouest. On peut aussi varifier, dans le coin en haut à droite, on a la latitude et la longitude du point situé dans le coin de la carte, qui suit le méridien tout à droite de la carte, correspond à 0,04 degrés, les 0 ne sont pas écrits, mais je les ai rajoutés oralement, 13,1 minutes ouest. Là l'ouest est bien précisé. Idem, dans le coin inférieur gauche, on peut lire les coordonnées du coin situé dans le coin. Pour le méridien tout à gauche de la carte, 6 degrés, donc 0,06 degrés, 34,1 minutes ouest. Donc on va se servir de ces graduations pour lire les coordonnées d'un point. On va suivre les explications proposées par la page numéro 11 et faire l'exemple avec le phare de Ekmul. Ekmul, c'est un phare situé sur la pointe de Pamar. Ici, on reconnaît la position du phare avec l'étoile à 5 branches. On voit son nom à côté. Et en abrégé des mots anglais, les caractéristiques du phare. Vous apprendrez à les voir en passerelle. En l'occurrence, ici, un éclat blanc toutes les 5 secondes. Le feu est situé à 60 mètres au-dessus des pleines mers de Bivaud du lieu, dans cette zone-là. Et la portée, la nuit par temps clair, est de 23 000. Donc le phare de Pamar, pardon le phare d'Ekmul, on souhaite mesurer sa latitude et sa longitude. Alors on va commencer par la latitude, mais il n'y a pas d'ordre à poser. Pour ça, on va mettre le compas à pointe sèche avec une pointe sur le symbole du phare. Et on va chercher le parallèle le plus proche. Alors il y en a un juste en dessous. Le parallèle, 47 degrés, 45 minutes, nord. Et un autre, beaucoup plus haut, au-dessus. On va prendre le plus proche. Et mesurer l'écart. Une fois qu'on a écarté le compas à pointe sèche, pour s'assurer qu'on n'est pas trop haut ou trop bas, on va balancer le compas. De cette manière-là. Décrire un arc de cercle. Et regarder si on n'est pas en train de couper le parallèle, où on n'est pas au-dessus. On vérifie qu'on est parfaitement tangent en décrivant cet arc de cercle. Lorsqu'on a fait cette vérification, on va se déplacer en suivant le parallèle choisi jusqu'aux graduations, reposer la première pointe sèche dans les graduations. Donc je suis le long du parallèle jusqu'aux graduations. Et là, je peux poser la pointe et lire la latitude. En l'occurrence, ici, je suis juste en dessous du trait. Donc on a vu que les latitudes augmentaient ici quand on va vers l'eau. Donc ça nous fera 47 degrés parce qu'on est en dessous de 48. 47 degrés, 45, 46, presque 47. 9, presque 48. Donc 47. Pour le savoir, ici, il y a 47 minutes. 47,2, 4, 6, 8. Donc on sera à 9 minutes. Et on pourra écrire la latitude phi égale à 47 degrés 47,9 minutes nord. De même, pour la longitude, on voit qu'on a un méridien qui est tracé juste à côté et un autre un peu plus loin, à gauche. Là, on a le choix. On peut prendre l'un ou l'autre. Donc on mesure l'écart entre le phare et le méridien le plus proche. De la même manière, on va décrire un arc de cercle pour vérifier qu'on est parfaitement tangent. Ensuite, suivre le méridien choisi jusqu'aux graduations. Et à l'endroit des graduations, on peut reposer la pointe et lire la longitude du phare. Donc ici, on est à 4,15 degrés, 4,20 degrés, 21,22,4. Donc on écrira la longitude est égale à 0,04 degrés 22,4 minutes ouest. Ouest, puisqu'on est à l'ouest du méridien de Greenwich lorsqu'on va vers la gauche sur la carte. Donc toutes ces étapes sont détaillées pas à pas sur l'explication de la page 11. Et pour s'entraîner, il y a, à la fin du TD numéro 1, l'exercice numéro 7. Donc dans cet exercice numéro 7, on va faire ensemble dont je vais vous montrer sur la vidéo le cas de Armen. Ensuite, je vous montrerai où sont les autres phares. Il n'est pas nécessaire de les connaître par cœur. Donc je ne vais pas faire une interro sur la position des phares, des tamers. En revanche, à force de les utiliser en TD ou en interro, vous finirez par les connaître. Si jamais en interro, vous étiez bloqué parce que vous ne connaissez pas la position d'un amer dont je vous ai demandé le nom, vous pouvez très bien poser la question et je vous répondrai. Donc, premier dans l'exercice numéro 7, le petit a, le phare de Armen. Armen, en breton, signifie la pierre, est un phare situé à l'ouest de l'île de Saint. Donc l'île de Saint, ici, autour de la chaussée de Saint, avec tous les cailloux. Ici, un petit passage pour les voiliers téméraires qui est balisé par le phare de Armen. Armen est construit sur un caillou dont il a pris le nom et la position exacte du phare, c'est l'étoile à 5 branches et son centre marqué par un petit rond. Alors, dans le cas d'Armen, ici, on mesure sa latitude. On met le compas sur l'étoile à 5 branches et on cherche le parallèle le plus proche. Il y en a un qui est juste en dessous. Ici, et il y en a un qui est beaucoup plus haut, là où on va prendre le plus proche. Comme tout à l'heure, balancer le compas pour s'assurer qu'on est parfaitement en tangent et suivre ce parallèle jusqu'à la graduation sur la droite de la carte. Reporté dans la graduation notre pointe sèche et on voit ici qu'on est juste sur une graduation sur une graduation. Ça nous fera 48 degrés une, deux, trois minutes. Latitude égale 48 degrés 3,0 minutes nord. Pour la longitude, j'ai pris volontairement l'exemple du phare d'Armen parce qu'ici, si on cherche à utiliser le méridien le plus proche, on est embarrassé. Le compas pointe sèche est intéressant pour mesurer des écarts mais il est handicapé lorsque l'écart est trop faible. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le méridien suivant vers l'ouest, ici, donc vers la gauche ou bien vers l'est pour mesurer cet écart. Imaginons qu'on travaille avec ce méridien-là. Même scénario. Donc on va balancer le compas pour décrire un arc de cercle et s'assurer qu'on est bien tangent. Une fois qu'on l'a vérifié, on descend le long de ce méridien jusqu'aux graduations et on replante les points de sèche. Et on voit que la longitude ici du phare d'Armen est juste avant 5 degrés. On a un dixième de minute avant 5 degrés. Donc on écrira que la longitude pour Armen est égale à 0,04 degrés 59,9 minutes et c'est toujours vers l'ouest. Alors sur cette carte, il n'y a pas d'ambiguïté, on est toujours au nord et à l'ouest. Mais même s'il n'y a pas d'ambiguïté, il est impératif d'écrire toujours nord ou sud pour la latitude et l'est ou ouest pour la longitude. Voilà pour le phare d'Armen. On va montrer maintenant où sont les autres phares. Ainsi, vous pourrez vous entraîner avec et comparer avec les valeurs de la correction. Dans tous les TD de ce polycopier, vous avez à la fin des pages manuscrites qui donnent les corrections de chacun des exercices. Donc ici, pour l'exercice 7, on peut retrouver ces corrections. Alors, le suivant, le grand phare de Saint. Quand on regarde l'île de Saint, on voit qu'il y a dessus deux phares avec le symbole de l'étoile à cinq branches. Et pour savoir lequel est le grand, il faut aller chercher dans les informations intermédiaires qui sont abrégées avec des mots anglais, on voit que celui qui est à l'ouest, il a quatre éclats blancs toutes les 25 secondes et son feu est situé à 49 mètres au-dessus des pleines mers de Vivo du lieu de l'île de Saint. Alors que celui qui est à l'est fait deux occultations toutes les six secondes, il est visible en blanc, rouge ou vert et son feu est situé à seulement 16 mètres. Donc entre 16 et 49, on voit vite que le grand phare de Saint, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci dont on demande la latitude et la longitude. Le suivant, c'est l'antenne du cross Corsen. Alors, au nord de la pointe de Saint-Mathieu, on voit la pointe de Corsen avec le cross, un cross, donc Centre Régional Oparationnel de Sauveterie et de Secours en anglais MRCC et l'antenne est située juste à côté avec le symbole pour un mât ou une antenne radio-télévision. Petite idée, le phare de Créache. Créache, c'est le nom du phare situé sur l'île de Wesson. Il y a plusieurs phares autour de Wesson et sur l'île de Wesson, Créache est ici et c'est un des phares les plus puissants du monde. On voit que la portée est de 30 000, elle a été réduite, autrefois elle est encore supérieure. Il y met deux éclats blancs toutes les 10 secondes, il est situé à 70 mètres au-dessus des pleines mers de viveau du lieu. Alors il est haut en altitude mais en réalité c'est un bâtiment peu élevé en haut d'une falaise. Peu élevé la construction alors qu'il est en haut d'une longue falaise. Et on nous demande la latitude et longitude de ce phare-là. Pour finir, le phare de Lille Vierge. Lille Vierge c'est une des limites géographiques qui a donné le nom à la carte. Lille Vierge située ici. Il y a un très haut phare qui est construit quasiment au-dessus du zéro enfin des plus hauts de pleine mer. C'est une île très basse. Ici celui-ci fait un éclat blanc toutes les 5 secondes situé à 77 mètres au-dessus des pleines mers de viveau de cette zone de la carte et il porte à 27 000. Donc on vous demande ici seulement latitude et longitude. enfin le phare de Menhir donc en breton Menhir une pierre debout pierre levée. C'est un phare qui est tout en bas de la carte devant le phare d'Eckmühl. Le phare d'Eckmühl est au bord du littoral et le phare de Menhir est à la limite entre les eaux coloriées en bleu et en blanc. On demande l'attitude et longitude de ce phare-là. On va maintenant voir l'opération inverse. Donc avec les explications de la page 12 on va faire le contraire en partant de l'attitude et longitude donnée pour un point A porter ce point sur la carte et dans un exercice suivant l'exercice 8 on prendra des positions sur lesquelles il y a un symbole ou une information et vous pourrez dans la correction vérifier si vous avez deviné ou si vous connaissez bien ce symbole. Ce sera l'occasion d'en apprendre des nouveaux. Donc la méthode décrite ici est une méthode qui cherche à utiliser au mieux les instruments pour garder le maximum de précision. Il est évident qu'on peut gagner beaucoup de temps en étant beaucoup moins précis un peu plus grossier. Pour l'interro je vous demande de maîtriser au moins une fois dans votre carrière cette méthode précise et dans la suite vous ferez comme vous voudrez pour placer pour placer un point la position de votre névire ou celle d'un amère si vous avez besoin de peu de précision mais beaucoup plus de temps. Donc le point A situé à la latitude 48 degrés 18,9 minutes nord et la longitude 005 degrés 23,2 minutes ouest. On peut commencer par la latitude ou par la longitude ça n'a aucune conséquence. Ici je vais simplement suivre la méthode dès qu'elle est proposée pas à pas. Donc on cherche dans la graduation des bâtitudes où se trouve 48 degrés 18,9 minutes. On a 48 ici 48 degrés 15 on va être plus haut 48 degrés 15 20 donc le 18,9 va se trouver par là. On peut le repérer avec un crayon mais ce n'est pas nécessaire je l'ai fait au début pour vous donner quelques astuces et après vous ferez ça uniquement à l'œil le 18,9 est donc là. Donc on va enregistrer cet écartement avec la pointe sèche. On va garder en mémoire en quelque sorte l'aide du compas à pointe sèche cet écartement puis on va se déplacer le long du parallèle qu'on a utilisé et aller chercher où se trouve la longitude 5 degrés 23,2 minutes au reste. Alors 5 degrés 23,2. Là on est à 5 5,15 donc 23,2 et par ici. Donc approximativement sur cette longitude je reprends le parallèle qui m'avait servi à mesurer l'altitude et pour l'instant je ne sais pas exactement si je vais me mettre ici ou là. Il se trouve que sur ce parallèle il y a quelques graduations mais pour éviter les erreurs on va mettre le compas approximativement à la bonne longitude et se servir de cet écartement pour représenter un morceau du parallèle de la latitude A. Et l'instrument qui va nous servir pour ça c'est la règle de KRA. Donc là on ne va pas servir des graduations qui sont dessus mais simplement du bord et le bord va représenter le parallèle à la latitude du point A. Donc deux choses importantes il va falloir mettre le bord à la bonne latitude et ensuite le mettre parfaitement parallèle à l'équateur. Alors pour le mettre à la bonne latitude on va le mettre au contact de la pointe sèche et on balaye avec la pointe sèche on balance comme on faisait déjà à l'étape précédente tout simplement pour s'assurer qu'on n'est pas en train de monter au-dessus de la règle ou qu'elle est bien tangente on n'est pas ni trop haut ni trop bas. Une fois qu'on est à la bonne hauteur il faut vérifier qu'on est parfaitement parallèle à l'équateur donc on peut utiliser les lignes noires qui sont gravées dans le plastique et les superposer avec ici les méridiens. Une fois que c'est fait le bord de notre règle représente la latitude du point A donc on peut laisser la règle de cra à cet endroit-là et réutiliser le compas à pointe sèche pour prendre l'écartement exact de la longitude on avait dit pour la longitude 5 degrés 23,2 minutes ouest 23,2 21 22 23 23,2 ça me fait une graduation parce qu'elle vaut 0,2 en 0,2 et le long du méridien qu'on a utilisé là ma règle de craint s'est décalé parce que je bricole on décale ma carte et vous comprendrez qu'on se met à la bonne latitude et enfin le long du parallèle qu'on a représenté avec le bord de la règle on peut mesurer la longitude ici le point A tombe à cet endroit-là alors ce point on va le représenter par une simple croix on va voir qu'il y a d'autres symboles à éviter parce qu'ils ont déjà un sens et dans le cas précis à cet endroit-là où se trouve le point A on écrit son nom on travaille au crayon à papier sur la carte on lit la latitude pardon la sonde 85 mètres à l'intérieur d'une boucle en pointillé en dessous d'un trait alors 85 avec un trait au-dessus on a vu au premier cours numéro 2 il s'agissait d'une sonde correspondant à 85 mètres d'eau ou plus le contour de cette remontée de fond est incertain c'est le sens des pointillés on voit aussi qu'à côté il y a une épave abrégé WK et entre parenthèses position doubtful position de cette épave et de ruse peut-être elle est plus à l'est à l'ouest au nord au sud on n'en sait rien voilà pour la méthode la méthode qui utilise au mieux les instruments pour être le plus précis possible pour s'entraîner il y a l'exercice numéro 8 et dans cet exercice on vous donne à chaque fois latitude longitude vous devez trouver un symbole et l'expliquer alors on va faire ensemble le petit a cet exercice a été fait avec une carte publiée en juin 2009 depuis il y a quelques informations qui ont changé notamment l'exercice petit c il n'y a plus de symbole à cet endroit là le symbole que vous avez choisi a été déplacé donc vous ne le trouverez pas il a disparu à l'édition de 2011 donc laissez tomber pour le c allez voir sur les suivants faisons ensemble le petit a on nous donne un point a toujours donc si on met deux points a sur la même carte on va appeler le deuxième a2 ou a prime pour éviter l'ambiguïté 48 degrés 16,3 minutes nord donc on va commencer par chercher dans les chaînes de latitude 16,2 minutes nord donc là j'ai 48 degrés 15 minutes 48 ici 48,15 48,16 et le virgule 3 donc virgule 1 virgule 2 et virgule 3 à milieu entre deux petits traits noirs j'enregistre en quelque sorte cet écartement au dessus du parallèle 48 degrés 15 minutes et je vais chercher la longitude 4 degrés 55 ouest alors la longitude à côté de 5 degrés ouest j'ai 4 degrés 55 donc on va situer dans cette zone là et reporter sur notre parallèle approximativement dans cette zone l'écartement qu'on avait enregistré et mettre la règle de crâne et mettre la règle de crâne à cet endroit là alors je reprends alors je reprends mon écart horizontal en superposant en superposant les lignes noires tracées dans le plastique avec les méridiens de la carte une fois que ma règle est bien placée je vais chercher je vais chercher dans l'échelle dans l'échelle de longitude la valeur précise avec le compas point de sèche donc pour le point 1 de l'exercice 4 degrés 55 minutes pile on vient de 0 si on voulait indiquer qu'on a une précision au dixième de minute donc 4 degrés 55 les voilà une fois qu'ils sont enregistrés je peux remettre la règle de crâne j'ai un peu truandé parce que vous avez compris que je suis obligé de me bricoler pour vous expliquer la méthode et le long de la règle je mesure l'écartement j'arrive sur la lettre F écrite en rouge au milieu d'un losange il s'agit d'un point de courant donc je vais représenter la lettre A on va l'appeler prime puisqu'on a déjà utilisé le nom A et ce point de courant renvoie à un tableau situé en bas à gauche de la carte où vous trouvez le point F avec les coordonnées qu'on a lues dans l'énoncé et pour ce point de courant par rapport à la pleine mer du port de Brest on a une heure avant après ou deux heures avant après etc les directions du courant donc la direction dans laquelle il porte 315 il pousse vers le 315 et la vitesse en vivo ou en morto de la même manière je vous encourage à vous entraîner en utilisant les autres points et dans les annales vous trouverez aussi quelques interros où on vous pose ce genre de questions pour ce genre de questions par exemple je vous donne un extrait d'une carte comme autour de l'île de Wesson et je vous demande quel est le symbole à telle position donc si vous êtes précis vous tombez sur le bon mais si vous êtes imprécis vous risquez de tomber sur celui d'à côté évidemment qui n'est pas le bon donc vous voyez dans une toute petite surface ici on peut trouver un point noir donc c'est signe d'un rocher qui est toujours au-dessus de l'eau ici d'une étoile à quatre branches signe d'un rocher qui est toujours en dessous de l'eau sous le zéro hydrographique l'étoile le sommet est au-dessus du zéro donc je ne sais pas si c'est un mètre ou un centimètre ou encore on en voit qu'on a déjà étudié cela il faut vraiment les connaître par cœur étoile à quatre branches signifiant qu'il est proche du zéro hydrographique peut-être en dessous peut-être en dessous donc voilà pour les exercices 7 et 8 du TD numéro 1 et comment lire ou porter une position en coordonnées géographiques c'est-à-dire latitude et longitude on va ensuite aborder le TD numéro 2 pour apprendre à utiliser la règle de CRA qui permet de tracer ou de lire la direction d'un relèvement ou d'un cap sur la carte donc la règle de CRA c'est un des instruments qui existent pour mesurer une direction en degrés c'est ni plus ni moins qu'un rapporteur qui a été un rapporteur de 360 degrés qui a été coupé en deux et les deux demi-cercles ont été superposés il y a quand même une petite astuce qui vaut le dépôt d'un brevet une invention à son inventeur Jean CRA avec un S qui ne se prononce pas et comme c'est un instrument inventé par un français c'est l'instrument qui sert sur la plupart des bateaux français ou francophones mais aucune obligation à utiliser celui-ci en particulier ou un autre sur la page 20 il y a des photos d'autres instruments comme le rapporteur breton avec un disque mobile qu'on va tourner dans une petite fenêtre on pourra lire les graduations en degrés ou bien les triangles qui s'utilisent par deux on les fait glisser bord à bord jusqu'à amener le centre des graduations sur un méridien pour lire la valeur en degrés un instrument un rapporteur qui est carré tout simplement il y a des graduations qui rayonnent autour du centre ou bien le parallélogramme qui est articulé et on fait glisser jusqu'à un méridien pour lire autour des graduations la valeur exacte etc donc on peut inventer tout n'importe quoi l'essentiel c'est d'avoir un instrument qui est précis et qu'on maîtrise pour aller rapidement à une bonne valeur donc s'il y a bord l'instrument que vous préférez n'est pas disponible à la passerelle et que vous souhaitez l'utiliser celui que vous avez apporté pensez à le montrer au commandant qui ne découvre pas ça un matin à 4h en se levant voir un nouvel instrument que vous utilisez et que ça sème des doutes dans son esprit donc pour utiliser cette règle de fer on va commencer par suivre pas à pas les étapes expliquées pour mesurer un relèvement un cap ou une route une route c'est la trajectoire du bateau on distingue la route et le cap parce qu'un bateau peut très bien marcher en crabe à cause du vent et du courant donc l'axe du navire c'est son cap et sa trajectoire qu'il suit parfois en crabe on appelle ça la route donc ici on va partir du phare de la Jument et regarder vers le phare de Térennec le phare de la Jument est situé au sud de Wesson c'est celui-ci on le voit sur certaines photos de tempête faites par le photographe Plisson et le phare de Térennec se situe là au nord du Radecin donc on regarde de l'un vers l'autre et on va commencer par mettre notre règle sur la carte alors déjà simplement pour mettre la règle sur la carte on peut se tromper comme la règle à deux côtés assurez-vous que vous pouvez lire la phrase qui est écrite au milieu vers la règle vers la route ou le point relevé si vous l'avez mise du bon côté assurez-vous que la flèche est dans le bon sens donc là on a dit on partait de la Jument on allait vers Térennec il faut que la flèche soit vers le bas à droite et on va vérifier que les deux bords de la règle pardon les deux amers de départ et d'arrivée sont bien parfaitement sous le bord de la règle voilà pour Térennec ici donc ma règle a le bord qui est parfaitement sur les deux amers de départ et d'arrivée elle est orientée avec la flèche dans le bon sens j'arrive à lire la phrase pour l'instant on est parfait on va maintenant se servir du compas à point de sèche pour faire glisser la règle donc il est utile de l'utiliser on l'ouvre on l'ouvre à n'importe quel écartement pour pouvoir ensuite faire glisser la règle tout en conservant le bord parfaitement superposé avec les amers de départ et d'arrivée quand on regarde la règle on voit les deux demi-cercles gradués et la plupart des règles aujourd'hui proposent des chiffres gradués dans deux couleurs différentes donc un demi-cercle gradué en noir l'autre en rouge même si vous n'avez pas ces deux couleurs ça fonctionne toujours et pour chacun des demi-cercles on a représenté par un petit rond son centre donc on a un centre en bas à gauche qui est noir et un centre en haut à droite qui est rouge si vous avez deux couleurs la règle d'or pour cette règle crasse c'est qu'on va toujours utiliser le petit centre qui est le plus au sud le plus bas de la carte les cartes internationales sont toutes représentées avec le nord en haut même dans l'hémisphère sud même chez les anglais donc on gardera toujours cette règle d'or donc le petit rond le plus au sud c'est celui-ci le noir c'est celui-ci qui va nous servir à lire le relèvement et pour cette lecture on a besoin de mettre ce petit rond sur un méridien ou un parallèle donc on va commencer par utiliser le petit rond avec un parallèle le parallèle j'en ai un ici donc je déplace le petit rond jusqu'à le superposer avec un parallèle le voilà superposé et maintenant je suis des yeux ce parallèle à travers le plastique de la règle je passe les yeux sous le petit rond et je continue à suivre ce parallèle des yeux jusqu'aux graduations quand j'arrive dans les graduations je suis dans cette zone-là je vais commencer par lire d'abord les dizaines et ensuite les unités alors on peut se poser la question quel chiffre je dois lire pour les dizaines vous utiliserez toujours les chiffres qui sont écrits horizontalement qui ne vous obligent pas à vous tourner autour de la table à cartes pour les lire donc les chiffres ici 50-60 vous font tordre le goût c'est pas les bons il faut garder 140-150 qui sont écrits horizontalement donc une fois qu'on a vu dans quelle dizaine nous sommes on peut aller lire les unités et les unités on voit que le parallèle passe sous la graduation ici donc en partant de 140 en allant à 150 ça nous fait 147 alors ma règle c'est légèrement décalé voilà le petit rond craque 147 et enfin dernière étape aussi importante que toutes les autres vous vérifiez que la valeur trouvée est cohérente qu'est-ce que ça signifie ? vous vous souvenez que vers le haut de la carte est représenté le nord la valeur numérique du nord en degré c'est 0 à l'est tout à droite on a 90 au sud 180 à l'ouest 270 et enfin au nord 0,360 donc si la flèche se situe vers le bas elle se situe dans le cadran qu'on appelle sud-est sud-est signifie que la valeur qu'on lit doit être comprise entre 90 et 180 donc 147 est cohérent par contre si on avait lu par erreur avec les dizaines 50-60 on aurait trouvé 57 57 n'est pas au sud-est ça aurait été incohérent si on s'était trompé de petit rond on aurait fait une erreur de 180 degrés là aussi on l'aurait vu immédiatement en faisant ce test on n'aurait pas trouvé une valeur correspondant au sud-est donc faites toujours cette étape de vérification qui vous fera perdre une seconde mais vous évitera de perdre beaucoup de points donc on peut conclure le relèvement de l'ajument vers Tevenec c'est le relèvement on va écrire Z égal 147 degrés tout simplement on a utilisé le parallèle mais on pourrait mettre le petit rond sur un méridien donc je vais continuer à faire glisser ma règle le long des points de sèche et j'amène le petit rond sur un méridien ici dans ce cas là je vais suivre des yeux le méridien sous le plastique de la règle sous le petit rond et arriver dans cette zone où se trouvent les graduations alors là il y a un mélange des deux graduations celle en rouge et celle en noir donc je repère bien celles qui sont écrites horizontalement on voit bien 140-150 et quand j'ai lu les dizaines je peux aller chercher les unités on retrouve bien le 147 c'est compris entre Est et Sud entre 90 et 180 donc c'est bien cohérent retenez qu'on peut utiliser aussi bien les méridiens que les parallèles avec cette règle de CRA ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres instruments et qu'il faut vérifier la cohérence de la valeur trouvée à la fin pour lever le doute s'assurer qu'on n'a pas choisi le mauvais cercle gradué ou le mauvais demi-cercle parce qu'entre l'un et l'autre il y a toujours 90 degrés d'écart pour s'entraîner il y a dans les pages qui suivent l'exercice 5 dans cet exercice on vous donne à chaque fois deux amères A et B et on vous demande de mesurer la position de l'amère B ici dans le petit tas le phare d'Armen en relèvement et en distance par rapport à l'amère A alors on va faire ensemble le premier et voir comment on écrit par convention une position en relèvement et distance on a vu juste avant comment on écrivait en latitude et longitude on va voir maintenant en relèvement et distance alors que sont ces deux amères le phare d'Ikmul est sur la pointe de Pammar ici et le phare d'Armen se situe à l'ouest de l'île de Saint ici donc on va mettre le bord de la règle sur ces deux phares d'Ikmul le point de départ et le phare d'Armen au point d'arrivée ici et ensuite je vais me servir du compas à pointe sèche pour faire coulisser le bord de la règle le long de cet axe alors ma règle ici est mal placée puisqu'on a vu qu'on partait d'Ikmul et on allait vers le phare d'Armen donc je dois tourner la flèche dans le sens où on vise je peux lire la phrase magique vers la route ou le point relevé donc cette fois je suis bon le petit rond le plus au sud c'est celui-ci le rouge donc je le décale pour aller sur un méridien ou un parallèle actuellement il est sur un méridien je suis des yeux ce méridien à travers le plastique de la règle à travers le petit rond jusqu'aux graduations là les graduations que je vois sont en rouge comme le petit rond écrites horizontalement je suis entre 300 et 310 et je lis maintenant les unités 301 alors j'insiste sur cette lecture d'abord des unités ensuite pardon d'abord des dizaines ensuite des unités parce que vous voyez que les graduations augmentent ici en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre or depuis des années vous êtes conditionné à regarder des horloges tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et ici on aurait envie de lire 299 parce qu'on est juste avant 300 or les graduations tournant à l'envers on n'est pas à 299 mais à 301 donc il disait d'abord les dizaines et seulement après les unités le relèvement ici c'est 301 on écrira le phare d'Armen je vais l'écrire avec un stylo pour que ce soit lisible sur la caméra et dans le relèvement vrai 301 degrés par rapport au phare d'Eckmul alors Eckmul c'est pas un nom très breton c'est le nom d'une famille autrichienne dont un soldat de monaparte avait accepté conquérir le village d'Eckmul alors tous ses grognards étaient épuisés ça lui a valu des titres de noblesse et l'héritage de cette zone de Bretagne et il a une seule fille qui est morte en laissant à l'aigle au XIXe pour construire au phare et balise un phare à cet endroit là vous voyez dans quoi c'est quasiment un monument historique il nous manque la distance on va l'écrire là en 1000 alors on a vu brièvement et on va revenir dessus que les 1000 correspondent à une distance de 1852 m et on le trouve sur l'échelle de latitude c'est une minute donc une minute ici sur l'échelle de latitude fait un 1000 pour savoir combien on a de 1000 entre Eckmul et Armen je vais devoir mesurer avec mon compas l'écartement et ensuite lire dans l'échelle des latitudes la distance alors dans mon cas précis j'ai un compas qui est trop petit donc comme tous les marins avec le système D on va inventer une stratégie pour contourner le problème la stratégie consiste à prendre une mesure des talons par exemple je prends une distance de 10 000 alors là il faut être précis parce que si on fait une erreur elle est multipliée par autant de fois qu'on va faire des pas d'un phare vers l'autre et en partant de Eckmul en mettant la règle bien alignée avec les deux phares je mesure une première fois 10 000 une deuxième fois ça fait 20 000 et là je suis un peu moins donc je mesure le reliquat et je viens mesurer ce reliquat dans l'échelle des 1000 l'échelle et la distance je vois 9,4 ça fait donc 29,4 000 et je peux écrire le résultat de cette manière 29,4 000 donc c'est donc une convention pour écrire la position d'un objet ici l'objet c'est un phare mais dans le journal de navigation ce sera notre navire on indique le relèvement vrai qui est lu en partant du point de référence et en allant vers l'objet l'objet ou le navire et en dernier la distance toujours avec des slash toujours en degrés et en 1000 alors on vient de mesurer des distances vous voyez que on s'est servi de l'échelle des latitudes en restant dans la zone où on a fait la mesure avec la pointe sèche il est très important de rester dans cette zone là pas plus haut pas plus bas parce qu'on a vu au premier cours que le nombre de millimètres de papier pour représenter 10 000 n'était pas le même en bas et en haut de la carte donc si on avait mesuré l'écartement ici et cherché combien ça faisait de 1000 plus haut ou plus bas on aurait trouvé une distance erronée donc sous-estimée ou surestimée quand vous lisez une distance avec la règle de craint restez à la même latitude pour mesurer le nombre de minutes sur une carte de cette échelle on a vu qu'il y avait déjà une différence entre le haut et le bas si c'est une carte de plus grande échelle donc qui représente une zone beaucoup plus grande et si a fortiori elle est éloignée de l'équateur l'erreur sera encore plus grande donc il faut que vous soyez vraiment rigoureux avec ça vous trouverez des annales d'interrogation où j'ai fait exprès de prendre des cartes aux alentours de 70 degrés sud et là simplement 10 cm plus haut ou plus bas sur l'échelle des latitudes vous font faire des erreurs de plusieurs milles donc quand on mesure une distance c'est à la même latitude que les objets qu'on a mesurés voilà pour la mer A alors les amers suivants je vais les parcourir rapidement comme ça vous pourrez vous entraîner avec cet exercice le phare du four se situe ici pour le petit B la mer B c'est le phare d'Ekmul qu'on a déjà vu le petit C c'est ma phare du cap de la chèvre il est ici donc c'est le cap qui ferme la baie de Douarnenay par le nord et le sémaphore c'est le CG sa position exacte c'est le symbole d'un amer remarquable le point dans un rond le petit D phare d'Armen on a déjà vu sur l'île de Saint pardon à l'ouest de l'île de Saint et le deuxième c'est la parquette la parquette c'est une tourelle toute seule ici qui a un vieux système de balisage elle est peinte pour ce qui reste de sa peinture en blanc et noir le E c'est le phare de la vigie du Porzic qu'on a déjà évoqué quand on expliquait les alignements et le petit B le phare du Petit Minou alors là la réponse est facile à trouver parce que vous avez un alignement tracé avec sa valeur ici vous pourrez vérifier que la valeur est correcte avec votre règle de craint le petit F on part du phare de Saint Mathieu et on va vers le phare des pierres noires alors Saint Mathieu c'est le phare qui est situé sur cette pointe donc prenez bien le symbole du phare l'étoile à 5 branches et on va vers le phare des pierres noires qui est situé ici pour le petit G on part du phare de Kermorvan Kermorvan est situé sur une pointe rocheuse ici et on va vers le phare de la Jument qu'on a utilisé il y a quelques minutes avec la démonstration enfin le phare du four on l'a déjà vu il est toujours là le phare du Stif c'est un phare qui est situé sur l'île de Wesson dans une grande tour enfin à côté d'une grande tour où se situe un sémaphore la tour radar du Stif et autour de cette grande tour radar il y a un cercle de 40 000 qui est dessiné sur la carte et que vous pouvez voir en pointillé comme ceci on vous dit voir nota 4 on vous explique que c'est un cercle de 40 000 et que vous rentrez dedans il faut appeler la vigie du port zik et vous signalez sur un chenal VHF 1379 le petit i le phare de Créache qu'on a vu déjà sur l'île de Wesson et la mer B pour le petit i c'est le phare de Kéréon Kéréon est situé ici c'est un phare qui a longtemps servi le phare expérimental pour tester différents types d'émissions lumineuses même du gaz le phare du planier à Marseille en brûlette de l'huile d'olive le petit j le sémaphore du Cap de la Chèvre qu'on a déjà vu et la tourelle de la parquette qu'on a déjà observé le phare d'armel le premier encore et le phare du Petit Minou à l'entrée du Goulet de Brest le L les Vigies du Port-Azic encore le phare des Pierres Noires le M le phare de Saint Matthieu le phare de la Jument et le dernier le petit N le phare de Kermorvan ici et le phare du Stif sur l'île de Wesson donc voilà pour vous entraîner et puis apprendre petit à petit où sont les amers on va maintenant faire l'étape inverse et suivre l'exemple qui est proposé on va maintenant tracer un relèvement dont on connaît la valeur en partant d'un amer de départ alors j'ai pris volontairement ici un relèvement avec une décimale pour vous obliger à être très précis et dans cet exemple on est sur le phare d'armel on regarde dans cette direction et il y a dans un très faible secteur beaucoup d'amers visibles donc il va falloir être très précis pour trouver exactement le bon amer donc le phare d'armel se situe ici à l'ouest de la chaussée de Saint ici et on veut orienter la règle dans le 28,2 donc avant de poser la règle dans un sens ou dans un autre on va prendre le temps de se poser la question où est le 28,2 28,2 c'est compris entre 0 et 90 donc on va poser notre règle avec la flèche au nord-est on est dans le cadran nord-est posez-vous toujours cette question dans quel cadran dois-je mettre la flèche on vérifie que on a bien mis la flèche avec la phrase lisible vers la route ou le point relevé et on va se servir d'une pointe du compas ou d'un stylo pour marquer le phare d'armel alors dans ce genre de situation gardez votre compas bien droit parce que si vous le mettez couché presque parallèle à la carte votre règle de cras qui sont servées pour s'appuyer risque de monter sur votre compas donc mettez la règle la pointe sèche bien droite ou votre stylo bien droit et on va regarder pour l'instant à quelle direction on est donc j'ai mis ma règle de cras avec la flèche orientée au nord-est et le petit rond le plus au sud actuellement c'est le noir donc je glisse le petit rond tout en conservant le bord de la règle sur le compas sur l'armel et je regarde pour l'instant où j'en suis alors actuellement je suis entre les dizaines 20 et 30 et entre 28 et 29 donc 29 c'est un peu trop il faut que je diminue si je diminue je reviens vers le nord en sens contraire avec une montre et dans ce cas là il va falloir à la fois tourner et si je tourne seulement mon petit rond s'en va donc pendant que je tourne il faut aussi que je glisse donc c'est ce mouvement tourner glisser qui nécessite un peu d'entraînement pour être rapide et précis donc détendez-vous les premières fois on a tendance à plaquer la règle qui est toute neuve et qui colle à la carte c'est à ce moment là que vous appuyez sur armen et vous déstirez votre carte donc détendez-vous et lentement tournez glisser avec un oeil sur le petit rond un oeil sur les graduations et vous vous arrêtez lorsque vous êtes à 28,2 voilà donc là je suis très mal et une fois qu'on a trouvé cette direction on va pouvoir suivre des yeux le bord de la règle et chercher quelle est la mer que l'on voit alors là sur la carte je vais prendre donc vous avez dit 28,2 j'étais à 22,8 donc le petit rond il est bien il y a 24, 25, 26, 26, 26, 28 28,2 on est là le petit rond il n'est pas bien mis le petit rond il est bien le 28, j'ai le 2 le phare d'armène maintenant je garde la règle de cra plaquée sur la carte il n'y a pas de roulis à l'école mais à bord ça existe et je suis des yeux le bord de la règle et je regarde quelle est la mer qui se trouve exactement sous le bord de la carte alors on voit que le phare de Saint-Mathieu il n'est pas en dessous il est un peu à droite la mer qui est exactement en dessous c'est le phare de Locrist c'est celui-ci qui avait été utilisé pour faire l'exercice pour s'entraîner vous avez l'exercice numéro 6 et on va faire ensemble le premier le petit a il s'agit d'identifier la mer vue depuis le point A dans le relèvement donné pour le premier la mer de départ c'est le phare de la vieille le phare de la vieille est situé dans le passage du rat de Saint le rat c'est un courant breton il porte le nom de Saint et la pointe du coup s'appelle la pointe du rat dans cette pointe du rat il y a des dangers des deux côtés donc on a balisé les dangers avec un premier phare du côté est et un autre phare des vénèques donc au milieu et puis l'île de Saint on a rajouté une tourelle parce que les bateaux passaient parfois trop près et s'abîmaient et là il prenait un raccourci en sortant de la baie de Douarnenez et rasait le phare de la vieille donc on a rajouté une tourelle dite de la plate alors la vieille la plate vous voyez que les bretons ne sont pas très charitables quand ils choisissent des noms pour leurs amers et on part de la vieille en direction du 41 donc on va mettre la pointe sèche sur le symbole du phare de la vieille et regarder en direction du 41 41 c'est entre 0 et 90 c'est donc du nord-est et je pose ma règle au nord-est actuellement ma règle est au nord-est le petit rond le plus au sud c'est le noir donc je le mets ou sur un méridien ou sur un parallèle actuellement il est sur un méridien je suis des yeux jusqu'aux graduations je suis entre 20 et 30 c'est pas assez il faut que je continue à tourner si je tourne le petit rond 120 il faut que je glisse donc je tourne le glisse jusqu'à arriver à 41 voilà le petit rond sur le méridien et la graduation entre 40 et 50 le 41 et je suis des yeux le bord de la règle donc ici il y a le symbole d'une roche c'est pas un amer les amers sont visibles au-dessus de l'eau évidemment pas en plongée là par contre je trouve un amer il s'agit du petit rond à la base du symbole d'une bouée alors les bouées sont toujours en italique à droite ou à gauche quand elles sont penchées ça signifie qu'elles ne sont pas fixes sur le fond la chaîne qui les relie au fond peut bouger au gré du vent et du courant c'est une bouée avec deux ronds c'est caractéristique d'une marque d'une marque de danger isolée et quand on voit la couleur elle est peinte en black, red, black donc noir, rouge, noir elle balise un haut fond qui s'appelle la basse jaune et la bouée elle-même s'appelle la jaune du rat le danger en question a aussi un symbole l'étoile a six branches donc un rocher dangereux pour la navigation dont le sommet est au-dessus du zéro hydrographique et on a en plus c'est pas systématique la sonde 1,4 soulignée donc 1,4 mètre au-dessus du zéro hydrographique entre parenthèses parce que l'information est écrite à côté de l'endroit où il a été mesuré donc c'était la réponse pour le petit a de la même manière vous pouvez traiter les autres exercices le phare de Tévenec on va regarder où il est comme ça vous pourrez vous entraîner vous-même le phare de Tévenec est au milieu du passage du rat de saint le phare du stif on l'a déjà vu sur l'île de Wesson le sémaphore du Cap de la Chèvre qui ferme la baie de Gornané par le Nord avec les lettres CG et le symbole de la mer un point dans un rond le phare de Saint Mathieu sur la pointe de Saint Mathieu qui vient du nom d'une abbaye en ruine qu'on voit dans l'extrait des instructions nautiques du TD numéro 1 vous la voyez en zoom ici en médaillon ou vue de loin en regardant vers le nord-est et le dernier c'est le phare de Tévenec encore vous pouvez vous entraîner avec ces exercices on va maintenant utiliser ces compétences pour faire l'exercice numéro 1 la première question consiste à mesurer le cap et la distance qu'un zodiaque doit parcourir en partant du phare des pierres noires et pour aller au phare de Saint Mathieu on suppose qu'il n'y a pas de vent pas de courant du coup la surface étant fixe par rapport au fond le cap sera égal à la route fond le cap c'est l'axe du navire la route fond c'est sa trajectoire sur la carte qui peuvent être différents quand il y a du vent et du courant donc on veut mesurer ce cap et cette distance on va repérer où sont les points de départ et d'arrivée le phare des pierres noires se situe ici et le phare de Tébenek se situe dans le rat de sein là donc on va mettre la règle de cra avec le bord sur les points de départ et d'arrivée on peut s'aider de la pointe sèche qui nous servira à mesurer la distance et avant de la mesurer on va faire coulisser la règle de cra sur les points de départ et d'arrivée je mets la flèche dans le sens du déplacement le point de départ les pierres noires vers Tébenek le point d'arrivée et je peux faire coulisser la règle entre ces deux points le point le plus au sud le petit rond c'est le noir donc je peux me mettre sur un méridien ou sur un parallèle alors comment choisir méridien ou parallèle dans l'absolu les deux fonctionnent mais vous voyez ici qu'il faut se déplacer beaucoup pour passer sur le méridien alors que là je le coupe très rapidement donc retenez quand vous êtes près du nord ou près du sud il vaut mieux travailler avec un parallèle parce qu'il est perpendiculaire à la règle presque perpendiculaire en revanche quand vous êtes près de l'est ou de l'ouest il vaut mieux travailler avec un méridien parce que vous êtes presque perpendiculaire etc donc dans notre cas je vais privilégier travailler avec un parallèle et je mets le petit rond noir sur ce parallèle et je mesure je mesure combien ? je suis des yeux le parallèle et j'arrive entre 160 et 170 et quand je lis les unités je trouve un degré donc 161 dernière étape je vérifie c'est entre l'est 90 et le sud 180 c'est cohérent 161 et bien au sud-est donc je peux conclure le zodiac doit suivre le cap 161 maintenant pour la distance une fois qu'on a mesuré l'écartement entre les points de départ et d'arrivée on va regarder dans l'échelle des latitudes combien ça fait de minutes et on a vu que à cause de la dilatation des latitudes il faudrait rester approximativement à la même latitude pas plus haut pas plus bas donc là on va prendre des graduations rondes on part de 48 48,5,10,15 j'ai un peu plus de 15 je trouve 15,2 minutes donc on conclura 15,2 minutes et on peut écrire le résultat le cap à suivre ça serait le cap vrai puisqu'il est mesuré par rapport au méridien c'est du nord vrai 161 degrés et la distance alors on peut écrire DIST ou petit M comme vous voudrez ça nous fera 15,2 mille concernant les abréviations rien n'est imposé par l'OMI ou l'OHI donc ce sont des usages et pour la distance j'en ai pas trouvé d'officiel il y a toutes sortes d'abréviations possibles l'inconvénient de prendre le petit D c'est qu'il y a une lettre déjà utilisée très couramment pour la déviation ou bien vous écrivez DIST dans les polycopiés vous trouverez souvent que j'utilise le petit M comme mètre parce que justement les distances horizontales sont mesurées en mille le mètre est réservé à des distances verticales pour mesurer les sondes par exemple ou les altitudes donc voilà pour la première question ensuite petit B le Zodiac cette fois quitte la tourelle des vieux moines pour gagner le large on suppose que le tirando du Zodiac est négligeable il passe dans le bleu et dans le blanc de la carte et on suppose que ce jour-là la hauteur d'eau liée à la marée est zéro c'est-à-dire que la profondeur est exactement égale à la sonde qu'on voit sur la carte alors un Zodiac une fois qu'il est en route il déjauche ça veut dire que sa coque sort de l'eau donc son tirando se réduit à peu près au diamètre de son hélice on va supposer qu'il est négligeable et qu'il peut passer partout où il y a du blanc ou du bleu par contre il ne peut pas passer là où il y a du vert ou du jaune la tourelle des vieux moines se situe ici elle tient son nom d'une abbaye qui est sur la pointe de Saint-Mathieu qu'on a vu tout à l'heure et sur la même photo on pouvait voir la fameuse tourelle des vieux moines au premier point voilà c'est cette tourelle-là on voit construite sur un premier massif en béton et ensuite une tourelle elle-même le symbole c'est un trapèze avec le petit rond qui marque sa position sur la carte et une forme au-dessus on voit ici un rectangle en fait c'est un cylindre vu de profil c'est caractéristique d'une tourelle latérale bâbord bâbord dans la région AISM A c'est avec la couleur rouge on voit que le petit r en dessous c'est la couleur de sa peinture red et le petit panache rouge à côté signifie qu'elle est équipée d'un feu mais c'est pas parce que le panache est rouge que le feu est rouge ici il se trouve qu'effectivement il est rouge on voit ça en dessous avec les caractéristiques du feu feu à un éclat alors 1 c'est sous-entendu quand c'est pas écrit c'est qu'il y en a qu'un 40f c'est l'abréviation de flash R comme red 5000 sa portée la nuit par temps clair donc on se sert de cette amère pour le point de départ et on veut regarder si notre zodiaque peut gagner le large en faisant une route droite au 240 donc une route droite sans passer dans le jaune ou le gris de la carte ou sur des dangers donc 240 c'est compris entre 180 au sud et 270 à l'ouest donc on va mettre notre flèche au sud-ouest appuyer le bord de la règle sur la position de la tourelle à l'aide de la pointe sèche et en utilisant le petit rond plus au sud c'est le rouge cherchez sur ici j'ai pris un parallèle je lis 220 210 où je continue à tourner glisser là j'ai passé mon petit rond sur un méridien je lis désormais là-haut et je suis à 240 une fois que ma règle est bien placée je suis des yeux et je regarde pour l'instant j'ai que du bleu ou du blanc donc mon zodiaque peut gagner le large sans laisser son hélice dans les cailloux deuxième partie de la question avec la direction 270 alors 270 c'est un cas particulier ça correspond exactement à l'ouest donc on peut utiliser la méthode vue auparavant le petit rond plus au sud sur un méridien il n'y a pas le choix sur un parallèle on aura du mal ou bien tout simplement mettre les traits noirs de la règle gravés dans le plastique superposés avec les méridiens de la carte donc quelles que soient les méthodes choisies une fois que votre règle est bien orientée vers l'ouest on voit que le petit rond rouge est sur le méridien et en lit 270 je suis des yeux en partant de la toile des pieux moines et je vois une bouée c'est pas un danger en soi on la voit au dessus de l'eau on peut l'éviter en zodiaque par contre ici j'ai une première étoile à six branches donc une roche dangereuse pour la navigation parce qu'elle est au dessus du zéro hydro ça signifie que le jour qu'on a 0 mètre de hauteur d'eau au dessus du zéro hydro cette roche va dépasser et on va laisser une partie du lisse voir de la coque ou tout le zodiaque sur ce rocher si même on avait survécu après il y a encore ici du gris de l'estran là aussi on est au dessus du zéro hydro donc le zodiaque ne pourra pas passer et encore une autre étoile à six branches et encore ici un autre amas rocheux qu'on appelle Kervourok situé à 13 mètres c'est sûr que le zodiaque ne va pas sauter 13 mètres etc il y a trop de dangers 270 ne permet pas d'aller au large sans s'échouer même question avec le 300 donc 300 c'est entre 270 et 360 donc on va tourner notre règle au nord-ouest d'appuyer sur le bord sur la appuyer le bord sur la pointe sèche le petit rond le plus au sud c'est le rouge si je le mets sur ce méridien là je lis 310 je tourne-glisse pour arriver à 300 une fois que j'y suis je regarde en suivant le bord de la règle jusqu'ici tout va bien par contre ça se complique ici on passe au-dessus de l'île de Beniget puis de Kémenès puis de Molène puis de Wesson donc c'est sûr le zodiaque ne pourra pas gagner le large en suivant ce cap enfin au 330 330 c'est entre 270 et 360 toujours au nord-ouest je mets la flèche de la règle au nord-ouest j'appuie le bord de la règle sur la tourelle des vieux moines et je glisse le centre le plus au sud le petit rond rouge ici sur un parallèle et je lis le long de ce parallèle 330 je tourne-glisse quand je suis parfaitement calé le petit rond la graduation je suis des yeux pour l'instant je passe dans le bleu de la carte à côté de la tourelle pardon de la bouée pas de danger ici à côté de la tourelle de la binautière à côté d'une autre tourelle on a une autre bouée donc je passe à côté d'une épave mais l'épave est sous l'eau sinon elle aura un autre symbole donc là je peux passer en zodiaque sans rencontrer de danger voilà on va s'arrêter là pour ce premier TD je vous encourage à vous entraîner à bien retenir les méthodes pour utiliser la règle de CRA pour tracer ou pour lire un relèvement pour ça faites des exercices qui sont proposés ici vous avez les corrections dans les pages qui suivent et vous avez aussi sur le serveur Vega des annales pour noter pour utiliser d'autres cartes et d'autres exemples donc à chaque fois que j'ai donné un terreau sur une carte différente de la 70-66 je vous donnais un extrait que vous pouvez imprimer si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer pour vous entraîner vous avez déjà tous les exercices de ce polycopier de TD vous avez aux pages 22 et 23 un exemple de journal de navigation donc je vous suggère de vous entraîner parce qu'on ne pourra pas le faire à l'école mais vous le ferez uniquement pendant vos embarquements de vous entraîner à remplir une page de ce journal donc la position on a noté elle va arriver dans cette colonne là donc ou bien on la note avec latitude et longitude par exemple pour l'heure posons que l'heure soit 8h30 on noterait la position latitude et longitude donc 48 degrés 30,1 minute nord et longitude 0,05 degrés 13,2 minutes ouest alors comment on remplit ces autres lignes la date évidemment donc 06 10 2020 2 c'est le port d'origine de Marseille au port de destination au Havre le fuseau horaire c'est celui qui est en vigueur à bord donc au moment où je fais ce TD on est en heure d'été encore l'heure d'été c'est TU plus 2 alors chez les militaires on appelle ça l'heure bravo avec un B de l'alphabet international direction et force du vent donc c'est la direction d'où vient le vent et la force est exprimée avec l'échelle de Beaufort donc on dira par exemple nord-ouest le régime dominant à Marseille et de Beaufort l'état de la mer il existe un peu comme l'échelle de Beaufort une échelle pour noter l'état de la mer en fonction des hauteurs des vagues principalement et il y a des appellations merbelle à peu agité etc qui correspondent à ces nombres nébulosité il faut imaginer qu'on coupe le ciel en 8 alors 8 vous faites des morceaux de camembert vous faites 9 9 carré moins 1 et donc 0 c'est pas de nuage du tout 8 c'est complètement couvert ou 9 on trouve parfois aussi avec 9 mettons qu'on a beaucoup de nuages 8 le cap compas magnétique cap compas magnétique noté comme ceci donc supposons qu'on lit sur le compas 682 et la variation peut être estimée avec des informations de la carte on va faire ça en cours ou bien observer en comparant le compas et le relèvement vrai lu sur la carte relèvement compas et relèvement vrai donc supposons qu'on ait moins 2 en estimé moins 2,5 en observé le cap bret ce sera le cap compas plus la variation observée 182 moins 2,5 179,5 la dérive c'est le fait que la trajectoire entre le cap de votre navire et sa trajectoire sur l'eau le sillage en quelque sorte qu'on pourrait prolonger vers l'avant on a un écart donc plus 2 degrés la roue de fond c'est la trajectoire sur le fond donc la dérive c'est la trajectoire sur l'eau ici cabret plus dérive égale trajectoire sur l'eau qu'on appelle la roue de surface la roue de fond c'est la trajectoire qu'on enregistre avec un GPS mettons 190 fort courant la lueur des machines alors c'est le un réglage qui correspond à des vitesses selon la machine et le navire on pourrait dire avant 4 les vitesses sur l'eau mettons 10 nœuds et sur le fond 10,6 on a un petit courant qui nous pousse etc éventuellement les observations appelées la vigie du port à 8h30 etc je vous propose de vous entraîner à utiliser ce document pour reporter les résultats des exercices 7 et 8 non, 6 et 7 non, c'est 5 exercices 5 et 6 et 6, ici donc chaque fois que vous notez une position vous imaginez qu'en fait votre navire c'est la mer B et vous notez la position de votre navire par rapport à la mer A avec la méthode qu'on a vue et à la place du nom de la mer vous écrivez l'heure pour l'heure vous prenez l'heure sur votre montre au moment où vous faites l'exercice pour vous habituer comme dans la réalité à prendre l'heure au moment où vous avez mesuré la position de votre navire un peu comme j'ai fait à l'instant et vous noterez ou bien à latitude ou à longitude ou bien en relèvement à distance comme on a fait jusque là voilà au prochain TD on continuera à utiliser la règle de CRA et on fera pas les relèvements un par un mais trois par trois on va faire les premiers points par triangulation donc il est important d'avoir de l'aisance et de la rapidité avec la règle de CRA pour pas perdre de temps pour définir tous ces points sur la carte on va ensuite mélanger pas seulement des relèvements mais des relèvements et des distances des alignements des alignements des distances et on finira avec des distances mesurées au radar et une ligne de sonde ça c'est pour le prochain TD numéro 2 et on va